Europe 1 Europe 1 8h39, Patrick Cohen Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven Bonjour Patrick, bonjour à tous Alors on le redit, 9 octobre, aujourd'hui c'est le 50ème anniversaire de la mort de Ernesto Che Guevara l'occasion pour vous de revenir sur le véritable culte dont fait l'objet le révolutionnaire assassiné par l'armée bolivienne assistée de la CIA le 9 octobre 67 Oui, culte est vraiment le bon mot Patrick, au sens le plus religieux du terme puisqu'on trouve dans l'adoration du Che tous les attributs de la liturgie Un credo, hasta la victoria siempre, qui a même inspiré Terminator Une image pieuse, la photo de Corda que tout le monde connaît Une légende, bien sûr, la légende du héros trahi avec la CIA dans le rôle du Sanhedrin et l'armée bolivarienne dans le rôle des Romains Des cicatrices, puisque au stigmate de la crucifixion correspondent les traces de balles qui percent la dépouille du Che et enfin une résurrection, dont témoigne le sourire post-mortem du guérillero qui donne l'impression de rire de ses propres plaies Mais comment expliquez-vous alors qu'une icône soit aussi devenue, il faut bien le reconnaître, un produit de consommation ultra répandu ? C'est vrai Patrick, que le Christ rouge est un super produit qu'on retrouve en casquette, en mug, en t-shirt, en marionnette, en pins, en sac à dos, en ceinture, en tongs, en stickers, en capote Aucune image n'a donné lieu à autant de produits dérivés, mais il n'est pas contradictoire qu'une icône devienne un produit Pour quelles raisons ? Pour deux raisons dont chacune est suffisante seule, dirait Cyrano La première, la loi du marché adore les gens qui la combattent Les révolutionnaires sont les meilleurs produits puisqu'ils donnent bonne conscience à l'acheteur tout en alimentant le système On appelle ça la loi du marché On vend du Che comme on vend de la vertu Or le marché de la vertu est le seul marché qui soit toujours à la hausse Quoi qu'il arrive, le cours du Che continuera de grimper A tous égards, l'affaire est excellente et les clichés sont libres de droits Bon Guevara, on entendait Marion Lagardère parler de Javier tout à l'heure Qui était donc ingénieur en physique nucléaire devenu taxi Et qui dit cette chose si paradoxale qui résume la question Encore plus de marché pour sauver la révolution Et la deuxième raison ? La deuxième raison c'est que le système a besoin pour durer D'alimenter constamment le rêve qu'on en sortira un jour Le conservatisme a besoin de l'espérance Tant que les gens achètent des t-shirts ou des posters, ils ne font pas la révolution Et tant qu'ils croient faire la révolution en achetant un t-shirt On peut leur faire avaler n'importe quoi De ce point de vue, la popularité du Che a une fonction régulatrice dans le corps social C'est l'insolence qui fait passer la pilule du marché Si j'ose dire, c'est du leurre dans les épinards Oh le leurre dans les épinards Leur dans les épinards Bravo Raphaël Antoven, un fameux de l'info ? Quand on commence en demi-dieu, on finit en porte-clés Vous allez avoir du courrier Merci Raphaël Antoven Europe Europe 1 Leur dans les épinards Leur dans les épinards